Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Deuxième dimanche de carême. Comme tous les ans, nous entendons l'évangile de la transfiguration. Pour qu'on reprenne courage, alors que le carême vient juste de commencer, enfin juste deuxième dimanche, mais on a besoin de courage pour vivre ce carême, les yeux fixés sur le mystère de la résurrection du Seigneur. La première lecture est un peu étonnante en ce qui concerne le choix. C'est le chapitre 22 du livre de la Genèse, ce que les Juifs appellent la ligature d'Itsraq, Akédat-Itsraq, que nous appelons le sacrifice d'Abraham, et l'évangile de la transfiguration. Alors il est question d'une mentale, dans les deux cas, de partir à l'écart, et puis d'une préfiguration d'un grand mystère, et puis d'un fils bien-aimé. Au livre de la Genèse, il est dit que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, et tu l'offriras, enfin mot à mot l'hébredi, tu le feras monter en offrande, pas que tu vas l'égorger, mais fais-le monter en offrande devant moi, sur la montagne que je t'indiquerai. Pour l'évangile de la transfiguration, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les fit monter sur une montagne élevée, seul, à l'écart. À l'écart, dans le livre de la Genèse, il est dit, au chapitre 22, toujours, alors c'est un verset qu'on n'entendra pas dimanche, je ne sais pas pourquoi, il y a tout un tas de coupures, il est dit, en Genèse 22, 5, que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Dans une relecture de ce texte, voilà ce que dit l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 19, enfin je vais lire à partir du verset 17, « Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu, il y a là une préfiguration. » Alors sur la montagne, sur le mont Moria, le lieu où Dieu s'est fait voir, il y a eu une préfiguration du fait que Dieu est le Dieu des vivants, qu'il ne veut pas la mort, et Abraham a entendu une préfiguration de la résurrection. Sur la montagne de la transfiguration, il y a aussi une préfiguration de la vie éternelle, de la lumière en Dieu et de la résurrection. La montagne, traditionnellement, c'est toujours le lieu des rendez-vous avec Dieu, enfin on va dire 9 fois sur 10, ou même plutôt 99 fois sur 100. La montagne, c'est le lieu des rendez-vous avec Dieu et c'est ce qui va se passer, et pour Abraham, et pour les trois disciples. Si vous lisez par exemple le psaume 21, premier verset, pardon, c'est le psaume 120, premier verset, je lève les yeux vers les montagnes, parce que le secours ne peut me venir que de là. Les montagnes, lieu de rendez-vous avec Dieu. Alors la préfiguration de la résurrection dans l'histoire d'Abraham, c'est l'épître aux Hébreux qui nous le dit, et la préfiguration de ceux qui nous attendent dans la transfiguration, alors tous les pères de l'Église nous l'ont dit, je lis saint Léon le Grand, par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir les disciples contre le scandale de la croix, et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. La transfiguration est une annonce de la gloire de Dieu qui sera présente même au moment de la passion. C'est une préfiguration de l'illumination qui attend chacun de nous, l'illumination des corps, la résurrection, la lumière divine qui va l'emporter sur toutes les ténèbres. Comme il est dit par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » Ou encore, voilà ce que dit la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cette admirable lumière, c'est celle qui a rayonné au jour de la transfiguration sur cette haute montagne de Galilée. En présence des trois disciples qui seront eux-mêmes présents à Gethsémanie, Pierre, Jacques et Jean, et alors en présence, beaucoup moins attendue, de Moïse et Élie. Moïse et Élie, tous les deux ensemble, avec au milieu Jésus. Voilà ce que dit Saint Léon le Grand encore. « Qui a-t-il donc de mieux établi et de plus solide que cette parole ? » C'est-à-dire toute la parole de Dieu, en particulier la parole de Jésus. « La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament s'accordent à la proclamer. Et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Évangile. » Alors, pourquoi Moïse et Élie ? Bien sûr, Moïse représente toute la loi, ce que le Seigneur nous a demandé pour vivre avec lui, et Élie, tous les prophètes, tous ceux qui ont annoncé la venue du Messie en prêchant la conversion. Donc, la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament, entourent Jésus comme pour témoigner qu'il est véridique, deux témoins pour témoigner que la parole de Jésus est vraie. Et ensuite, il y a quand même eu deux événements mystérieux à la fin de la vie d'Élie et de celle de Moïse. Alors, Élie, ça va tout seul, c'est écrit dans le deuxième livre des voix, chapitre 2, verset 11, 2 rois de 11, où on nous raconte qu'ils étaient en train de marcher, il s'agit d'Élisée et Élie, tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Assomption d'Élie. En ce qui concerne Moïse, il y a quand même quelque chose de bizarre au moment de sa mort. Il est écrit au chapitre 34 du Deutéronome, versets 5 et 7, Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur la bouche de Dieu, dans un baiser de Dieu. On l'enterra, alors on ne sait pas qui, il l'enterra, dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, en pays de Moab, mais aujourd'hui, personne ne sait où se trouve son tombeau. Alors, c'est absolument extraordinaire parce que le tombeau d'Aaron est abondamment vénéré, et ainsi de suite. Le tombeau de Moïse, il n'a pas de tombeau. Du coup, la tradition juive affirme que la dépouille mortelle de Moïse a été prise en charge par Dieu lui-même. qui fut plus grand que Moïse, dont la dépouille fut prise en charge par la chérina elle-même, dit la tradition juive. Donc, voilà, c'est Moïse, son corps a également disparu. Et d'ailleurs, dans l'épître de Jude, on ne va peut-être pas voir tous les jours, mais l'épître de Jude, au verset 9, fait allusion à un épisode qui s'appuie évidemment sur la tradition juive, où il est écrit, alors c'est au verset 9, l'archange Michel discutant avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse. Alors, je ne donne pas, je ne dis pas le reste, mais vous voyez bien. Et la tradition juive, elle, dit que justement le Seigneur a confié la dépouille de Moïse à l'archange Michel pour qu'il la fasse monter au ciel. Donc, tous les deux ont quelque chose à voir avec des corps qui n'ont pas vraiment connu la corruption. ils sont présents au jour de la transfiguration pour annoncer la résurrection. Voilà ce que dit encore saint Cyril de Jérusalem. Moïse et Élie se tiennent comme des serviteurs près du Seigneur dans sa gloire pour établir la foi en la résurrection et prouver que celui qui était transfiguré devait être regardé comme le Seigneur des vivants et des morts. Voilà un des messages de ce grand épisode de ce grand événement de la vie du Seigneur qu'est la transfiguration. Et puis alors après, vous avez saint Pierre qui prend la parole pour proposer de faire trois tentes une pour toi une pour Moïse une pour Élie. Qu'est-ce que c'est que cette réponse de tentes ? Alors il ne s'agit pas, il n'est pas question de décathlon ou de choses comme ça. Les tentes de ce style-là n'existaient pas à l'époque. Mais il est certainement question de la fête des tentes parce que le début du texte, alors dans la traduction liturgique en la homie, on dit Jésus prit avec lui mais c'est six jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Six jours après la fête de Kippour, on construit les tentes pour cette grande fête qui s'appelle Soukhot. Soukhot, ça veut dire tente ou ça veut dire cabane comme vous voulez. Donc c'est vraisemblablement une allusion à la fête des tentes. Saint Pierre, il se dit il se passe des choses extraordinaires sur cette montagne, on ne va pas redescendre pour célébrer la liturgie des tentes alors qu'on a tout ce qu'il faut ici et en particulier trois autres éminents avec le Seigneur et puis Moïse et Élie puisque traditionnellement les juifs construisent des cabanes en mémoire du temps de l'Exode je vais vous lire ce que dit la tradition juive et il y a un invité d'honneur chaque soir sous une tente donc c'est vraisemblablement ce que veut dire Saint Pierre quand il dit on est bien ici parce que c'est un peu ça on est bien on est à notre place dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse une pour Élie alors on dit que Pierre il ne savait pas que dire il ne savait pas qu'on m'a exprimé la joie de pouvoir célébrer la fête des tentes là mais ce qu'il a dit a quand même du sens alors en ce qui concerne cette fête des tentes donc c'est une fête d'une semaine où on fait mémoire de la protection divine qui a accompagné le peuple d'Israël pendant tout son temps de l'Exode depuis la sortie d'Égypte voilà ce que dit la tradition juive l'éternel dès la sortie d'Égypte entoura le camp d'Israël de nuées protectrices émanant de sa divine majesté la soukka alors la tente ou la cabane si vous voulez a pour but de nous rappeler les colonnes de nuées de la majesté divine elle nous donne refuge auprès de Dieu dans une cabane où pour seule protection on a le ciel qui s'étend au-dessus de nous donc cette fête des tentes célèbre la providence divine qui veille sur nous à laquelle il faut s'abandonner sans crainte comme ce fut le cas pour le peuple au moment de la traversée du désert qui a duré 40 ans cette nuée donc la tente et la nuée vous voyez les rabbins font vraiment le rapprochement cette nuée justement répond une nuée répond à ce souhait de Pierre il dit faisons trois tentes et aussitôt une nuée survint qu'il est couvrie de son ombre la nuée c'est une tente une tente mais qui vient directement du ciel pour leur rappeler qu'avec Jésus Dieu a planté sa tente parmi nous que c'est lui notre protection que c'est lui que nous devons écouter comme il est dit dans le début de l'évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 14 le verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous alors la tente c'est Jésus lui-même alors la nuée représente si vous voulez cette protection divine assurée par la présence du Seigneur Jésus et une voix sort de la nuée comme il est dit par exemple au chapitre 34 de l'Exode quand Dieu parle à partir de la nuée Exode 34 verset 5 le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse et il cria son nom alors de cette nuée là sort une voix qui ne crie pas le nom de Dieu mais qui désigne Jésus en qui habite la plénitude de la divinité et qui dit ceci celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le on avait déjà entendu ça pour le baptême théophanie du fleuve là c'est la théophanie de la montagne mais c'est une manifestation divine qui désigne Jésus comme étant le fils unique de Dieu la présence de Dieu parmi nous et je termine avec Saint Pierre qui raconte de manière émerveillée cet épisode auquel il a assisté c'est dans la deuxième épître de Saint Pierre chapitre 1 verset 17 à 19 Jésus a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en lui j'ai toute ma joie cette voix venant du ciel nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique vous faites bien de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Sœur Claire merci pour les étoiles tu as illuminé la terre par tes songes ô toi le créateur du monde visible et invisible sauve tous ceux qui te chantent avec toi pour les étoiles pour les étoiles pour les étoiles Merci.